La finale du Prix Pierre Castel 2020 aura lieu, le 6 juillet 2020, au siège de Solibra à Abidjan Tracheville Zone 3. C'est par visioconférence que les deux finalistes présenteront leur projet devant le Grand Jury de Bordeaux présidé par M. Pierre Castel. Ils piocheront pour remporter la dotation de 15 000 euros, soit environ 10 millions F. CFA. Lancé en avril 2020 en Côte d'Ivoire dans le contexte de la crise sanitaire mondiale le fond Pierre Castel et son partenaire Solibra sont déterminés à soutenir la dynamique entrepreneuriale des jeunes Ivoiriens. En effet, les conséquences sur les PME de la pandémie à Covid-19 sont très néfastes et pourraient conduire de nombreuses entreprises à déposer le bilan. Après le premier dépouillement des dossiers de candidature, 10 entrepreneurs ont été sélectionnés par le comité scientifique pour bénéficier d'une formation certifiante de ITC, International Trade Santé. Le jury d'Abidjan qui s'est réuni le 12 juin 2020 a retenu, au terme des six prestations, deux projets pour leur pertinence, la réponse aux besoins d'un marché, l'innovation, et l'esprit entrepreneurial. Il s'agit du projet de transformation de produits maraîchers, piments, aubergines, gnan-gnan et sutras, porté par Mme Tiensonia et de celui du compost BEMV plus porté par M. Agoussi Jean-Philippe. Mademoiselle Tiens et M. Agoussi sont en compétition pour gagner la dotation de 10 000 000 F et un Xing personnalisé. Pour cette troisième édition, le prix offre une dotation de 3500 €, soit environ 2 300 000 F, au second lauréat. Nos deux finalistes sont donc déjà certains de bénéficier de la communauté de gestionnaires réunis autour de M. Pierre Castel et d'une dotation d'au moins 3500 €. Profil des deux finalistes Tiens-le-nous Sonia, 27 ans, et gérante de la société coopérative Feifei, Socoff, située à Bain-Gerville, spécialisée dans la production et la commercialisation des produits vivriers et maraîchers en Côte d'Ivoire. Titulaire d'un BTS en communication, Mademoiselle Tiens-le-nous s'est lancé dans le commerce des produits vivriers et maraîchers depuis 2008. Mademoiselle Tiens a décidé de répondre aux besoins en produits vivriers prêts à la consommation, piments, gombeaux, aubergine etc. Son produit principal est le piment assaisonné dans un conditionnement de 200 g. Agoussi Jean-Philippe, 29 ans en octobre prochain, titulaire d'un diplôme d'ingénieur des techniques agricoles, et directeur général d'Ivoire Agro4V Consulting. Son entreprise située à Songonye qui sur l'Axe habite Jean Dabou, s'est donnée pour mission de contribuer à fournir aux populations des aliments sains, naturels et 100% bio en formant les agriculteurs mais aussi en proposant des engrais et des produits d'entretien bio qu'elle fabrique. Son produit phare en développement est le compost BEMV+. Le compost BEMV+, est un engrais solide, un engrais vert, utilisé comme engrais de fond, qui permet de réduire l'acidité du sol, en raison de sa forte teneur en calcium. L'un des deux finalistes succédera à Aglo Dayao, lauréate nationale du Prix Pierre Castel 2019, co-gérante de la Société Ivoirienne de Transformation du Vivrier, Citrave, qui produit et commercialise des épices en poudre sous la marque Mako. Avec sa dotation de 10 millions elle a pu accroître sa production. Rappelons que le Prix Pierre Castel est à sa troisième édition. C'est une initiative du Prix Pierre Castel supportée par Solibra en Côte d'Ivoire et bien d'autres partenaires qui partagent la vision de M. Pierre Castel, président fondateur du groupe Castel, de faire exploser le potentiel de la jeunesse africaine par la promotion des valeurs telles que le goût de l'effort et du travail, le sens de l'initiative, l'audace, la responsabilité, et la justice sociale.